Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus, mais pas à la croisée des chemins. Petite vidéo depuis mon lieu de villégiature en vacances. Donc comme vous le voyez, cette région n'est pas la mienne et c'est parce que je suis dans le Tarn. Alors je vais vous zoomer un petit peu, on voit ce magnifique château sur les hauteurs. Et c'est une région que je visite du coup depuis quelques jours. Je me suis arrêté dans un petit camping au bord du Tarn. Et c'est un camping très agréable, petit, à peu près la même taille que le mien. Avec bizarrement les mêmes problématiques que nous. Investissement coûteux pour démarrer, difficulté au début, ça fait plusieurs années qu'ils ont du mal à se payer. Tout comme moi, même si maintenant ça va un petit peu mieux. Également, difficulté administrative, c'est très compliqué. Alors ils ont des contraintes en plus qu'on n'a pas, comme évacuer tous les ans leurs hébergements, puisque le Tarn peut être en cru. Et même si eux, ce n'est pas les plus près de la rivière, ils sont un petit peu plus loin. Mais ils ont quand même cette difficulté de devoir tous les ans déplacer leur logement, etc. Ça leur coûte de l'argent, c'est difficile. C'est beaucoup de travail, mais en tout cas, ils bossent. Et puis, ils sont comme moi, ils attendent la fin du remboursement de leur crédit. Donc moi, il me reste deux ans. Il y en a, c'est plus long. Eux, je n'ai pas demandé, je n'ai pas embêté trop. Et donc du coup, voilà, difficulté pour eux. Et comme souvent pour beaucoup d'entrepreneurs, le début est difficile, avec de grosses, grosses contraintes financières notamment, mais pas que. Mais il n'y a pas, et c'est le cœur de cette vidéo, il n'y a pas que les personnes qui viennent de s'installer, qui sont en galère. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc très important, enfin que je considère comme étant très important. C'est tout simplement la mort progressive et programmée de notre pays. Beaucoup d'avis me disent souvent, non mais David, tu exagères, tu exagères, arrête, ça ne va pas si mal, les difficultés, bon oui, c'est dur pour certains, mais bon, il y a aussi des entreprises qui se montent, et puis c'est bon, on a toujours de quoi manger, tout va bien. Ok. Sauf que, qu'est-ce qui permet de manger à la plupart des gens ? C'est un emploi. Je vais vous montrer, à chaque fois que je vais dans une nouvelle région, que je n'ai pas visitée, j'aime m'acheter un petit cadeau. Et à chaque fois, c'est à peu près le même cadeau, puisque lorsque je vais dans une région, j'aime m'acheter un couteau. Typique du coin. Alors, je vais vous l'ouvrir, la caméra va bouger un peu. Voilà, comme vous voyez, c'est un couteau du Larzac. Je ne sais pas si on voit très bien. C'est l'équivalent un peu d'un Opinel, un peu plus travaillé, un peu plus cher aussi. Ça vaut, celui-ci, je les paie 125 euros, un truc comme ça. Ça reste un couteau très simple. Bonne facture, bonne qualité, assez épais. Je pense qu'il me durera plus qu'un Opinel. Et je le trouve plutôt joli. On voit quand même que... Et encore, je n'ai vraiment pas pris les modèles les plus chers, parce que normalement, ce n'est pas ça qui est taillé, c'est un bouc qui est taillé au bout. Mais celui-ci est un peu moins travaillé, parce que ça coûte quand même cher. J'ai quand même voulu avoir quelques petits trucs. Il y avait un petit peu moins cher, mais vous voyez les petits travaux qui ont été faits ici. Le petit anneau, il n'est pas simple. Il y a un petit peu de travail qui a été fait dessus, sur l'intérieur aussi. Bref, un très joli couteau qui m'a coûté, avec son étui en plus, du coup, 120 plus l'étui, une quarantaine d'euros, 160 euros. C'est un prix, mais je suis quelqu'un qui aime acheter des produits artisanaux, des produits locaux. Et à chaque fois que je vais, donc là, vous avez vu, pour le camping, j'ai discuté un petit peu avec les gérants. Et là, j'ai discuté avec l'artisan coutelier. Et en fait, le constat est exactement le même que chez moi, le même que chez beaucoup d'artisans. Il est dramatique. C'est une entreprise qui existe depuis très longtemps, qui fait de l'artisanat, qui vit en partie grâce au tourisme, puisqu'on n'achète pas souvent les produits artisanaux de chez nous. Et c'est souvent, quand tu vas en vacances, que tu t'offres un produit artisanal comme celui-ci. C'est beau. Le bois sent bon. Enfin bref. Cet artisan, donc, m'exprimait un petit peu toutes les difficultés qu'il a en ce moment. Par rapport à il y a deux ans, donc, il m'a dit qu'on a senti une brusque chute des ventes et difficultés économiques depuis deux ans. Son carnet de commandes, ses ventes, ont été réduites par quatre, divisées par quatre. Les points de vente où il vendait ses couteaux, donc, en fait, quand vous êtes artisan, vous ne vendez pas qu'à votre boutique, vous avez des points de vente. Il en avait 160 et il lui en reste aujourd'hui 40. La plupart de ses points de vente ont juste fermé. Également, il a dû, et c'est pour ça quand je disais tout à l'heure « Bon, mais ceux qui me disent que l'économie va, bon, on a toujours du boulot de ça. » Ouais, ben, petit à petit, il est en train de partir, le boulot. Et cet artisan a eu jusqu'à neuf salariés, en plus de lui et son, comment on dit, son, le co-gérant, enfin, son collègue, avec qui ils ont ouvert la boutique et la forge, etc. Et ils ont dû licencier leurs neuf salariés. Neuf salariés dans une région pourtant très reconnue, très touristique, et pour un travail qui, je vous l'assure, ça se voit, est d'excellente qualité. et ce n'est pas le seul artisan à m'avoir fait part de ses propos, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup touché parce qu'il m'a dit de toute façon, même le tourisme, cette année, c'était catastrophique. Les gens, il y en a eu, mais achètent beaucoup moins qu'avant. On sent que financièrement, ils sont pris à la gorge et donc du coup, ils continuent à venir en vacances pour moins, mais il y en a encore qui y vont. Et le panier moyen sur place a énormément diminué, énormément. J'ai également pu constater que du coup, cet artisan qui est dans la ville de... J'ai un trou de mémoire d'un coup, à Millau, là où il y a le viaduc de Millau, tout ça, me fait part de ses difficultés et j'ai visité la ville de Millau. Moi, j'adore me promener dans les petites ruelles, j'adore me promener dans les rues commerçantes, voir... C'est con, mais... je regarde un petit peu la santé du pays en me baladant dans les villes, en voyant un petit peu où en sont les gens, où en sont les commerçants, c'est le cœur de notre... du commerce, le cœur de notre pays. Les artisans ne vont pas très bien. Il y a... J'ai vu énormément de magasins qui mettaient fermeture définitive, même une pharmacie, enfin... J'ai vu plein d'artisans, de commerçants qui fermaient boutiques et qui... et beaucoup de boutiques fermées, beaucoup de boutiques à vendre. Et c'est là qu'on voit réellement que notre pays est en train de sombrer. Et il l'a bien dit, depuis deux ans, le panier moyen des gens a chuté drastiquement. Depuis deux ans, il y a beaucoup moins de vacanciers. Là, il m'a dit que tous ses collègues commerçants font part de leurs difficultés. Tous ses collègues commerçants disent à quel point ils ne s'en sortent plus. Beaucoup ont dû se séparer de leurs salariés et du coup, doivent faire énormément d'heures car ils tiennent leur boutique seul. Beaucoup n'arrivent pas ou peu à se payer. Ah, une chauve-souris. Il y a une petite chauve-souris toute mignonne qui me voit là-dessus qui est en train de bouffer des insectes. C'est excellent. Il y a un nuage d'insectes. Désolé, moi, j'aime beaucoup. C'est le genre de choses qui m'émerveillent. J'aime la nature. Bref. J'ai également parlé avec ce monsieur. Donc, je lui parlais du fait qu'on était dans un camping. Moi, j'en connais des gérants de camping. Des campings qui ont une centaine d'emplacements au mois de juillet. Vous avez 4, 5 emplacements d'occupés. Ils ont eu 15 jours en août, un peu mieux. Même pas complet. Moi, j'ai quand même fait complet au mois d'août. J'ai eu de la chance. Mais même pas complet. Et ça a duré 15 jours. Des situations dramatiques. C'est des gens qui vont devoir se dégraisser, débarrasser d'employés. Peut-être vous, un jour, qui me regardez. Les supermarchés, je ne sais pas. Mais en tout cas, les artisans locaux souffrent énormément. la France est en train de se casser la gueule et je ne peux pas en vouloir aux gens de ne plus acheter des produits chez ces artisans. c'est un plaisir que je me fais. Je ne m'en fais pas beaucoup. Je suis très peu dépensier. Je dois avoir à la maison une dizaine de couteaux venant de plusieurs régions. Toujours du bel artisanat. On sent qu'il y a beaucoup d'amour chez ces commerçants. Et ça me fait mal au cœur et je vous jure, j'ai beaucoup d'émotions qui montent quand j'en parle. Le monsieur à qui j'ai acheté le couteau, on a parlé des difficultés, on a parlé effondrement. Lui, il est commerçant. C'est un mec qui est entrepreneur en France. C'est très facile quand on est salarié dans une entreprise qui va bien comme les supermarchés et tout ça, qui marche toujours bien. pour l'instant. C'est toujours facile de dire ouais, mais ça va, ça ne va pas si mal, le pays va bien. L'artisanat, les petits commerçants, c'est le cœur d'un pays. Et là, c'est en train de sombrer vraiment. Ce monsieur, en partant, je lui ai parlé un petit peu également de mon entreprise, je lui ai dit que voilà, ce n'était pas évident. J'arrive maintenant enfin à me tirer un salaire qui n'est pas exorbitant. Ça va un peu mieux petit à petit. Il me reste deux ans à payer. Après, ça ira bien, mais pour combien de temps ? Je ne dis pas que ça va couler, au contraire. Ça va de mieux en mieux. J'ai rajouté des logements, ça se passe bien. Mais combien d'artisans sont en train en train de se casser la gueule ? Est-ce que ça, cette pompe à merde, excusez-moi, cette pompe à merde qui vient de quitter le ministère des finances, le ministre de l'économie, il faut vite oublier son nom, Bruno Le Maire, saloperie, qui part en disant que ça va plutôt bien. Mais tu es un menteur, Bruno Le Maire, espèce de pompe à chiotte. Les artisans sont en train de crever. J'ai parlé avec ce monsieur, il aime son métier, il aime ce qu'il fait. Sa boutique, elle est magnifique. Il travaille avec d'autres artisans qui font des vêtements à base de laine, du cuir, de la coutellerie que lui, il fait. Il fait des couteaux magnifiques. Et là, celui-là, il en avait d'autres. Si j'avais les moyens, le problème, c'est qu'il y a plein d'artisans, mais si j'avais les moyens d'aider chacun de ces artisans, putain, je le ferais. Mais je ne peux pas. Et plein d'artisans sont en train de couler. On voit, les boutiques sont vides. Même en été, les boutiques sont putain de vides. Les artisans crèvent et tout le monde s'en branle. J'ai encore des gens dans les commentaires qui sont capables de me dire que non, le pays va bien. Mais dans quel monde vous vivez ? Est-ce que c'est parce que vous vivez des aides que vous ne branlez rien, que vous ne sortez pas de chez vous ? Est-ce que c'est pour ça ? Alors, je ne vous vise pas vous particulièrement, mais soyez conscient que l'artisanat, les petits commerçants, les bonnes choses, les belles choses qui ont fait notre pays sont en train de couler. Les gens sont en train de crever de la dalle. Là, les gens, chez qui je suis, ils ont un camping dans une zone ultra touristique. Ils arrivent à peine à se payer. Elle me dit, ça fait deux ans que je n'ai pas de salaire. Pourtant, ils bossent du matin au soir. Moi, je suis content, je suis dans un coin où ça fonctionne encore bien, qui est même en croissance. Une région où il y a un peu plus de touristes tous les ans, même si cette année, c'était un peu bizarre. Mais il y a des coins où les gens sont en train de crever la dalle et ils ne se plaignent pas. Il n'y en a pas un que j'ai entendu se plaindre. Ils me disent, oui, il y a beaucoup moins de monde. C'est difficile, mais j'aime ce que je fais. Je ne changerai pour rien au monde. Je ne veux pas retourner au salariat. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un d'autre. Même si c'est dur, c'est chez moi. Et c'est exactement la même chose que je ressens. Et cet artisan, quand il me parlait, il me disait, il faut que ça pète. Il faut que ça se casse la gueule. Il faut que ça s'effondre. Cette société ne peut plus tourner comme ça. Il le dit, on est bouffé par les charges, par les taxes. Il est obligé de travailler tout seul avec son collègue, avec son associé. Il travaille tous les jours. Il a dit, on n'arrête pas de travailler et on galère. C'est compliqué tous les jours. Mais on aime ce qu'on fait. C'est de l'artisanat qui va se perdre. Ça m'énerve, en fait. Le problème, c'est que cette société ne va plus. Il faut que ça se casse la gueule. C'est les artisans qui le disent. Ce n'est pas moi, les fondristes. Et quand on est parti, on s'est serré la main. Il avait dans ses yeux une sincérité. Et je pense, moi aussi, on s'est souhaité bonne chance. On s'est souhaité que tout se passe bien. On s'est souhaité que malgré les difficultés, on puisse continuer à vivre du métier qu'on aime, à vivre du métier qu'on fait parce qu'on y met nos tripes. On aime les gens qui viennent. On aime faire découvrir, moi, ma région, lui, son artisanat. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant que soi-même, on n'a pas entrepris quelque chose. Je ne dis pas qu'en tant que salarié, on ne peut pas ressentir ça puisque vous connaissez aussi des difficultés. Et peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous aimez en parler à vos proches, à vos amis. Peut-être que vous le gardez pour vous. Vous travaillez peut-être dur pour créer quelque chose. Mais les gens perdent la motivation en ce moment. C'est difficile. Les gens n'en peuvent plus. Et là, cet artisan, il m'a ému. J'ai les larmes qui sont à moitié en train de monter. Un artisan qui fait ça depuis toujours et qui là me dit en deux ans, écoute ça, Bruno Le Maire, en deux ans, il a perdu les trois quarts de ses clients. Ce n'est pas qu'il travaille moins bien, c'est que ton économie, elle ne va pas bien. Et toi, tu te barres, Bruno Le Maire, de ton ministère en disant que grâce à toi et à tous les branques de ton gouvernement que tout va bien, que voilà, tu as redressé le pays, ça se réindustrialise. Les gens ont confiance en eux. Il y a de l'emploi. Mais putain, mais dans quel monde tu vis ? Oui, ça va bien pour tes potes, mais ça ne va pas bien pour les petits artisans. ça ne va pas bien pour tous ceux qui contribuent à l'économie de ce pays, à faire tenir ce pays debout. Mais sauf que si les artisans crèvent, eh bien, tout le reste va se casser la gueule. Vous voulez quoi à la fin ? Vivre de chinoiserie ? Acheter des couteaux à 3, 4 euros, 5 euros, 10 euros de merde dont la lame va péter au bout de deux coups sur un bout de bois ? Avec ça, je peux faire plein de choses. C'est le couteau des bergers du Larzac. C'est le couteau qui leur sert à tailler des bouts de bois, qui leur sert à manger, qui leur sert à tout. Ça, c'est increvable. Je le transmettrai à mon fils d'ici 20, 30, 40 ans. Ce sera pour mon fils ou peut-être même avant quand il aura 18 ans ou ce sera pour ma fille. J'en ai plein d'autres. Je veux transmettre ça à mes enfants, cet artisanat qui est en train de crever, leur donner le goût d'aider aussi ces gens-là. Si un jour, moi, ça va bien, de mieux en mieux, ça va. Mais le jour, ça ira vraiment bien, peut-être, un jour, si ce pays ne crève pas avant vu qu'il est en train de crever, peut-être que je pourrais aider à ma manière. Je le fais déjà par ma boutique chez moi, dans mon camping, mais peut-être que je pourrais aider à ma petite échelle des artisans à vivre, à travailler. Et je vous jure, c'est quelque chose qui m'énerve quand je vois des gens comme là, dans ce camping. Si vous venez dans cette région-là, du côté de Millau, ça s'appelle le camping Le Pont. c'est mignon comme tout, c'est très simple. Quelques logements, une dizaine de logements, une trentaine d'emplacements en tout, ça fait 20 emplacements, 10 logements. Ces gens-là, on voit qu'ils travaillent avec le cœur, ils ont le sourire, ils sont hyper gentils. J'ai discuté un peu avec eux, ils ne se plaignent pas, le gala ne se plaignait pas, il dit, il faut que ça pète parce qu'on n'en peut plus. Mais il n'était pas là, chouiné sur son sort. Le mec, c'est un bosseur. Si demain, ça se casse la gueule pour ce genre de personnes, c'est des bosseurs, ils s'en sortiront. Mais par contre, ce pays est en train de crever, on est en train de tout perdre. Je ne vais pas tergiverser sur ça pendant 10 ans, la nuit est en train gentiment d'arriver, il va falloir que j'aille manger. Mais cet artisan m'a ému. J'adore son travail, ses couteaux sont magnifiques, celui-ci, il n'est pas très cher. Il en a des beaucoup plus élaborés, beaucoup plus travaillés. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller plus, mais je me suis fait plaisir. Et je sens aussi que lorsqu'on s'est serré la main à la fin en partant, qu'on s'est souhaité bonne chance, ça lui avait fait plaisir qu'on puisse discuter, qu'on puisse s'écouter sur ce qu'on fait, sur les difficultés au quotidien. Et ça fait du bien de se sentir soutenu. Et vous aussi, vous avez la possibilité de soutenir des artisans locaux. Ça peut être moi, en venant en vacances un jour chez moi, vous êtes plusieurs tous les ans à venir passer un petit séjour à la croisée des chemins. Et ça peut être tout simplement avec des artisans autour de chez vous, en achetant, si vous avez les moyens, bien entendu, un petit produit qui durera toute votre vie, 126 balles et pas une chinoiserie à 10 balles que vous rachèterez tous les ans. Les moins chers étaient à 94 euros, même qualité, moins de finition. Voilà. J'ai pris plus parce que j'avais vraiment envie de le faire travailler. Aidez les petits artisans, arrêtez d'acheter des merdes industrielles. Alors, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter de la merde industrielle. Je préfère, avec mes petits moyens, acheter du durable parce que je n'ai pas besoin de racheter. Au final, ça coûte moins cher. Aidez les artisans, aidez les commerçants locaux. C'est un peu plus cher, mais vous trouverez de la qualité. Il y a des artisans qui travaillent mal. Il y a des commerçants qui travaillent mal. Je ne dis pas. Mais ceux comme celui-là et comme d'autres qui travaillent bien, qui aiment ce qu'ils font, aidez-les. C'est important. Portez-vous bien et à très bientôt. A la croisée des chemins. Abonnez-vous.